Vous prenez vos esprits, nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade! Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos heureux est le meilleur pour préparer ce plat. Et le prof commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh wow, elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà, et ça, on est laissé importer? Non, mais il faut faire attention, le prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof, est-ce que ça? Voilà, on coupe un peu la salade. Et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais! Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la soeur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La soeur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant... Feu de laitue, piment. Oh, ouais! C'est génial. Super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà. Le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche. Et il l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant... Et voilà. Elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tranche. Wow! Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Quelle salade inhabituelle. C'est quoi ça en dinosaure? C'est en chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Maintenant, essayons ça. Oh, quel beau yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà la troisième salade. J'espère que ça le plaira. C'est tellement dégoûtant. C'est nul. Il n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un nom milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Ok. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soudain? Dirait que le prof a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow! Regardez! Je pense que c'est prêt. Oui, ce n'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Oui. Je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. C'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment, pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow! Regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, je dirais que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Hum, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la crème nette de coca et il prend la boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça. Quel milkshake. Oh, c'est génial. Oh non. Non, mais le cocktail est par terre. Rosie, il n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée. Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. c'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, une victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Nos héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en pain d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si tentuels et courageux qu'ils s'en sortiront sûrement. Mais qu'elle fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef et un patient ont commencé à cuisiner. Oh, quel miel délicieux. Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, on a de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Ouais, c'est difficile ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf et maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Génial. La farine est prête. J'oublie plutôt la pâte. Et voilà, les moules. C'est tellement mignon, ça. Ma chef ne va pas qu'on soit contenté de faire un seul bonhomme en panne d'épices. Elle va faire toute une maison en panne d'épices. qu'est-ce que le prof ? Vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais il faut tout faire pour la science. On dirait qu'il va utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Une règle ? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. et le prof utilise une spatule. Ça y est. Voilà, tout ça va au four. Alors, le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matière de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est rentré sûr qu'il faut battre cette pâte avec autant de force. En tout cas, elle a obtenu de bons morceaux de pâte. Et voilà, les colorants. Waouh, quelle belle couleur. Oups, on dirait qu'il y a eu un problème avec le dernier morceau. Il doit y avoir quelque chose. Oui, maintenant, là, vraiment, tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh la pauvre. Oh, maintenant, tout va bien. Alors, on en était où ? Ah ouais, la pâte colorée. Et maintenant, on fait tout ça. Euh, regardez. Voilà. Et on ajoute. Et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pandémiste de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur. On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Oh, quoique. Encore un peu de décoration. Et voilà. Maintenant, le chef décore le tout. le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. waouh ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Génial. Je pense que la prof va faire quelque chose de génial. Waouh ! Alors, c'est déjà fait ? Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Waouh ! Cette maison en pain d'épices. Elle dira qu'il faut goûter tout ça. Ouais, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est un bonhomme en pain d'épices. Allons nous promener. Waouh ! On essaye en là. Je pense pas que cette fusée va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu pain d'épices. Voyons. Pas mal. Maintenant, le bonhomme en pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être que la maison ? Oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et la gagnée. Merci. Voilà, c'est fait. Je veux un cocktail. Oh, ça, c'est facile. D'accord. Bien sûr, ma petite fille. Je vais faire quelque chose de génial. Ça va être très sain. Voilà, je vais avoir besoin de l'épinard. Voilà, ensuite, j'ai besoin d'un mixeur. Voilà, merci beaucoup. Et je mets les épinards dans le mixeur. Ça ne nous rentre pas. Oh, tout c'est simple. Merci, Jill. Les épinards sont chargés. Je vais encore avoir besoin de ton aide. de l'épinard. Oui, il faut le boire. Appuie sur le bouton, s'il te plaît. Il faut que ça soit vraiment liquide. C'est fait, mamie. Oh, merci, madame le chef. Voilà, c'est prêt. Ce n'est pas tout. Pour que ça soit très bon, je vais avoir besoin du yaourt. Oui, Léo. Voilà, je l'ai trouvé. j'ai trouvé. les bonbons sont pour toi. Merci beaucoup. Comment les ouvrir? Oups. Et maintenant, je vais continuer. Je vais ajouter du yaourt et ensuite, je vais avoir besoin de pastèques. Mais juste un petit morceau. Jill, voilà, le reste est pour toi. Je tombe. Bon, elle a un petit morceau. Il faut couper. Oh, mon Dieu. Je ne t'ai pas reconnue. Je suis vraiment très content que t'aimais. J'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les trances de pastèques doivent être passées au mixeur. Regardez, chef. Voilà, j'arrive vraiment. Je verse le cheveu de pastèques ici et j'ajoute des pailles. Quoi, c'est beau ça. Je n'ai pas besoin de ces fruits. C'est des coups peut-être très simples. Je vais trouver quelque chose d'original. Désolée. Oui, je n'ai pas fait exprès. D'accord. Alors, je pense que je vais utiliser du fanta. Oui, tout le monde adore la fanta en plus. Ouais, il faut que je le verre par là pour que ça soit à quoi. Regardez comme c'est cool. Et maintenant, je vais tout mettre dans le verre. Je vais décorer avec des marmelades. Un petit parapluie et je peux servir. Oh, elle t'as bien fait. Attention, regardez comment il faut faire. Voilà, le vrai cocktail. J'ajoute de la fraise. Je mets de la crème. pendant que le mixeur fait son travail. Voilà la fontaine. Ouais, ouais. Et c'est là que je vais mettre tout cela. Tout ce liquide. Ça va être bon. Alors, Vicky ? C'est qui qui a gagné ? Waouh ! Comme c'est joli. Je vais commencer par ça. Les marmelades, c'est bon. et le cocktail aussi. Ouais, je vais continuer le cocktail de ma mamie. Il y a la pastèque. Oui, j'adore les pastèques. Et le cocktail lui-même. Oh, mamie, désolée. Voilà. C'est la vraie fontaine. C'est très, très bon. Chef, t'as gagné. Ouais, ouais. Oh, les profs se valent gagnent. Pour le deuxième tour, faites-moi des gaufres. J'ai envie de les grignoter. Hé, mamie, ne te laisse pas distraire. Ouais, des gaufres, d'accord. Pour ma petite fille, encore plus. Il faut verser la farine dans le bol profond et je vais tout mélanger avec l'œuf et le lait. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sucre. Tout ce mélange doit être transformé en pâte à manger pour tenir la pâte à gaufres. Voilà. Je vais mettre la pâte ici et je vais attendre un peu. Ça grand tellement longtemps. Voilà, le mixeur, c'est juste ce qu'il faut. Ouais, je vais mettre le Nutella pour que ce soit encore plus bon. Génial. Voilà, tout est prêt. Je vais tout mercer dans le coffret. oui. mais maintenant, c'est plus grand et ça va être cool. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fiche de la taille des gaufres. C'est la saveur qui compte. Mes gaufres sont prêtes. Je vais mettre tout sur une assiette, je vais ajouter du beurre et je vais verser un petit roux d'érable. Oh, regardez, le corn s'attitissons. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ça va être en chef d'oeuvre culinaire. J'envoie tout cela et je casse des oeufs. Ensuite, je vais avoir besoin de la pain. Voilà, je vais en mettre beaucoup. J'ajoute et je mets le mixeur pour que tout ce soit uniforme. Maintenant, j'ajoute. Je verse le tout dans le gaufrier et j'attends. Je n'ai pas à attendre longtemps. C'est prêt. Je coupe le gaufre et je vais mettre des framboises et les fraises. Ça ne va pas être quelque bon mais aussi super beau. Regardez. Voilà, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Comme c'est cool! Je pense que j'ai une idée. Voilà. Je vais faire la croque comme street food. Voilà. Je vais ajouter de la glace. Je vais ouvrir le pot. Alors, je vais avoir besoin de la glace. Je n'arrive pas du tout. Je mets tout de la glace et de la crème fouettée. Ensuite, je vais ajouter des sprinkles et quelques sucettes et quelques sucettes. Ouais. Et la touche finale, c'est le sucette. de la glace. C'est le sucette. Tu peux goûter. Comme c'est intéressant. Gilles. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé? J'aime bien la sucette. Je vais goûter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon, ça. Et maintenant, la gaufre. Super bon! J'ai adoré. Oh, je reconnais ces gaufres. Oh, oui, je les adore. Oh, wow! Oh, chef! Oh, c'est la première fois que je vois ça. Je me demande est-ce que c'est bon. Alors, viens me voir le poisson. C'est très bon. Et maintenant, le palmier. Oh, non! C'est du céleri, quoi? J'aime pas du tout. Alors, c'est ma soeur qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Merci beaucoup, ma soeur. Et maintenant, je veux un burger. Vous pouvez me le faire. Facile. D'accord. Un burger? Je n'ai jamais fait. Mais je vais faire quelque chose. Essayons, donc. Tout d'abord, il faut faire frire les galettes. C'est un élément essentiel de tout, un burger. Ensuite, le petit pain et les garnitures d'un ami est étrange. sauce, cornichons, comhage, tout ce que tout le monde aime. Je ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et moi, je vais faire une escalope moi-même. Il faut d'abord passer la viande à chiot à croire, puis l'envoyer à la poêle. Voilà, l'escalope est prête. Il est temps de sortir le joyeux de ma collection, la brioche dorée. Ouais. Regardez le coffret dans lequel je l'ai caché. Ça brille tellement. Voilà, j'ajoute ce qu'il y a à l'intérieur et le fromage. Non, c'est trop bon marché, je préfère prendre un fromage cher. C'est le fromage bleu. Je vais faire griller et je vais en mettre sur mon burger. Oh ouais, comme c'est le vrai luxe. D'accord, maintenant, il faut d'abord verser de l'huile sur la poêle. C'est vraiment pas pratique. Et pourquoi économiser? Je vais en mettre beaucoup. Pourquoi t'en as mis autant? Attends, non, mais fais attention. Ah, je sais ce qu'il faut faire. C'est pas grave, je vais juste porter une combinaison de protection. Une combinaison jaune et au lieu d'un masque à gaz, j'aurai un bonnet. Alors, je serai en sécurité. Gilles, non, mais pourquoi t'as fait comme ça? t'es pas la seule ici. Oh non. Mamie, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Oh, je sais ce qu'il faut faire. Je vais faire un burger délicieux et sucré. Tout d'abord, je vais ajouter un chamalot liquide. Je vais ajouter un peu de colorant. Oh, ça va être tellement beau. Génial. ensuite, je vais prendre les pans et à l'intérieur, je vais mettre des sucreries. Et je vais en mettre beaucoup. Voilà. Mickey, t'es prête? Alors, bon appétit. Alors, je vais commencer par lui. Oui. Je me demandais ce qu'il est bon. le brioche doré, j'en ai pas besoin. Et les tomates, j'aime beaucoup. C'est bon. Alors, le burger. C'est quoi? C'est plus tellement horrible. Oh, quel burger. J'adore. il y a tellement de sucreries. J'adore. Oh, j'adore ce burger. C'est comme dans mon dessin. Oh, génial. Il a gagné. Mamie, félicitations. Moi? Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup d'efforts. Je vois que tout le monde est là. Alors, il est temps de savoir qu'est-ce qu'il veut ce bébé. Bébé Brittany, montre-nous ce que t'as dessiné. J'ai un burger. Vous voulez bien m'en faire? D'accord. Ne sors pas tes crocs sur moi, un vampire. Oh, t'as décidé de te manquer de moi? Voilà. Prends-toi mortel. C'est pas bien. Le rouge. Ça me voit. Noir, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas besoin de ça. Tu peux faire plus attention, zombie. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tellement deuil. Vampire, t'en veux? Dégage ça. N'importe quoi. Oh, d'accord. Alors, il est où mon pain? Voilà mon pain. C'est parfait. Ouais, c'est vert. Regarde où il est. Vampire, t'aimes bien? Oh, vous ne comprenez rien du tout. Alors, j'ai besoin des légumes et je vais les couper. j'arrive pas avec les mains. Vampire, j'ai pas fait exprès. Ouais, ne me tue pas brûter, s'il te plaît. J'ai pas fait exprès. Voilà, je vais tout mettre sur le pain. Moi aussi, j'ai besoin de la laitue. Oh, ça, c'est parfait, ça. Zombies? Coucou. C'est tellement drôle. Alors, mon burger aura besoin de la salade et des tomates et bien sûr de la viande hachée. Juste, il faut que ça soit de bonne forme et mon burger va avoir besoin des crottes en fromage. Salut, Charles. J'ai besoin de tes yeux. Merci, mon pote. Tes yeux ont pris bien dans mon hamburger. Et maintenant, passons à quelque chose d'épicé. Je ne parlais pas de la saladeur. Voilà. Regardez, j'adore tout ça. C'est vraiment cool. Maintenant, je vais montrer ce qui est vraiment cool. Je prends la planche, je vais mettre de la viande et je vais tout charger à 1000 volts. N'oubliez pas de mettre des lunettes et je commence. Oui, c'est parfait. je vais tout bien en cuisiner. C'est fait. Je vais mettre tout cela par là. Voilà, c'est fait. Non, t'es sérieuse? C'est drôle? C'est comme ça? Non, c'était trop. Maman ne bouge pas. Je n'arrive même pas à la mettre dans mon nez. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais juste ajouter l'ingrédient en secret. Le virus. J'adore le virus. Je vais en mettre beaucoup pour le bébé. N'importe quoi. Non, moi, je n'aime pas ça. Je vais utiliser le ketchup. c'est beaucoup plus appétissant. Je me suis laissée emporter. Je vais mettre des chitos juste par là. Quelle jolie araignée. Je vais ajouter des yeux. Et voilà, mon burger est prêt. Britney, tout est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. C'est l'amande d'une zombie. Non, n'importe quoi. T'as pas aimé? D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment parfait. C'est mignon. Il faut que j'en goûte. Pourquoi? Le goût est bizarre. C'est quoi ça? L'avion de cru? Horrible. Non, je ne peux pas manger ça. J'espère que le burger de Wunstay va être bon. Oui, je vais commencer par ça. j'adore ces chitos. Et le burger? Génial. Et bien sûr que Wunstay a gagné. Oui, je savais que j'allais gagner. N'importe quoi. Non, mais je veux en se faire de cette victoire. Arrêtez de vous manquer de moi. C'est toi aussi, je veux du gâteau. Quoi? Du gâteau? Oh non, perdu. D'accord. Tu s'en frais. D'accord. F facile. Quoi? Alors, tout le monde est occupé et je vais prendre tout ça. Ouais, je vais faire quelque chose de génial. Je vais avoir besoin des oeufs. la chose. Je t'ai dit tellement de fois que ces instruments ne sont pas à toi. Vas-y, fais quelque chose. D'accord. Ne sois pas offensé. Voilà, tiens, c'est pour toi. Oh, petite trampoline, tu peux sauter. Oh, elle est tellement mignonne. Il est dégoûtant, en fait. Voilà, je me retourne à la cuisine. Je mets un peu de farine. Chose. Qu'est-ce que t'as fait? Non, n'importe quoi. Va-t'en. Quoi? Est-ce que tu m'as frappé? Oh, je vais te manger. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, peu importe. Bon, je verse le lait. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un pital de rose noire pour colorer ma pâte. Je mélange le tout. Je verse dans les moules. Et ensuite, je vais tout envoyer au four. un moment, je vais tout vous montrer. Et pour cela, j'ai un livre de cuisine pour vampire que j'ai reçu de ma maman dorée. OK. Voilà, je peux commencer. Je casse des oeufs. Ensuite, j'achète un peu de farine, de lait, de couleur en rouge. je remue le tout. Ouais. Il faut faire ça très vite car il y a beaucoup d'autres choses à venir. Oh, wow. Eh bien, maintenant, je verse tout dans le moule et j'envoie le suivant. Oh, c'est un livre sur les vampires. Y a-t-il quelque chose d'utile là-dedans? comme c'est compliqué. Je ne comprends pas du tout ce genre de choses. Je vais prendre des galettes déjà prêtes et je vais les emmietter. Et ensuite, je vais ajouter du sucre et du sel et du chamarot liquide. Voilà. Jambi, qu'est-ce qui se passait avec les vampires? Oh, mon Dieu, on a un sacré cerveau. Je ne sais pas. Oh, tu veux que je fasse comme ça? Euh, ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait? Détachez-moi. Aïe. C'est qui qui a fait tout ça? Moi. Je veux avoir le sang de qui? Oh, non, mais en fait, je ne suis pas d'humeur le matin. Alors, maintenant, la partie la plus amusante, c'est le sang. Oh, je peux te payer. Mais, juste un petit truc. J'espère que ça va être bon. Quel zombie. D'accord, passons au gâteau. Je pense que... Ouais, le sang, le goût de la fraise, c'est parti. Je mets le tout. C'est bon, ça. Je verse le tout. Oh, j'adore. C'est tellement appétissant. Ensuite, un peu de décoration. Mon gâteau est prêt. un peu de pire de savournir en haut, la décoration. Voilà, les gâteaux noirs, ça, c'est appétissant. Un peu de crème. Et voilà, je vais faire notre gâteau. Ensuite, je prends une pâtisse culinaire et je fais comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'un cercueil. Pas si mal que ça. Voilà, il va y avoir des os. La deuxième couche, ce sera avec des araignées. Et la troisième couche, ça va être grave avec un monstre sous le lit. L'incroyable gâteau est prêt. Où est l'autre os? Zombie. Non, mais tu veux que je lâche des piranhas sur toi? Oh, c'est dégoûtant. Oh, c'est comment je suis censée mettre un os comme ça sur le gâteau de baby. Oh, oui, il y en a qu'ensoleuse. Peut-être qu'elle ne va pas remarquer. Les gâteaux sont prêts, ce qui signifie que nous allons passer à la dégustation. Zombie, t'as pas réussi? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Voilà, je mets tout sur une assiette et puis voilà ce truc et je vais dessiner en serbe. Je vais mettre le sirop de fraises et je peux goûter. Génial. C'est dégoûtant. Alors, je continue. Oui, les gâteaux. c'est un cerveau. Non, j'ai peur. Mais il faut que j'en goûte. J'espère que je ne vais pas devenir un zombie. Juste un morceau. Non, 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 je ne peux pas. Non. Pourquoi c'est un couvert de bain? je vais vomir. Non. Je vais manger ce gâteau. Il a l'air tellement bon. Il est vraiment génial. Miam. Oui, c'est la victoire. Oui. Oh non, le soleil, pas le soleil, pas le soleil. je me demande ce que ça va être dans ce tour. Je veux un milkshake. Ouais, c'est facile. Faut que j'églisse. Je n'arrive pas à réfléchir. Alors, je vais commencer. Non, t'as pas besoin de toucher à mon lait. J'ai une roustette pour un milkshake terriblement savoureux. Un lait dans un mixeur, puis de la glace au chocolat et quelques tablettes de charbon actifs pour la couleur. C'est un ingrédient secret. Et du coup, la couleur va être noire. Il faut les broyer et les envoyer dans un bol. Maintenant, je fouette le tout. J'envoie tout cela dans le mixeur. Voilà. Lâche ma nourriture. J'ai déjà préparé un vire à boire. Je verse et je garnis de frème fouetté. Ensuite, je mets la paille. Je pourrais utiliser un rebond de réglisse. Il ira parfaitement avec mon cocktail. Un sirop de fraise pour gailler le tout. C'est fait. Bravo pour moi. Oh, mon cocktail sera certainement meilleur. Ajoutons du sirop de chocolat et pampons mon verre préféré dedans. Comme ça. Regardez, le sirop dégouline comme le sang qui coule décommute de mes lèvres après le dîner. Passons maintenant à la préparation du smoothie. Dans le mixeur, nous envoyons la pastèque et quelques poivrons rouges. Au défi, les temans ne seront pas de trop. Et maintenant, je vais tout bien mélanger. ensuite, je verse le cocktail dans un verre et je garde le feu. Et on fouettait. Un saupoudrage de couleur noire n'est jamais de trop. Estée de chauve souriant, je l'ai juste adorable. Je l'envoie ici. Un petit parapluie. Oh non, je pense qu'une paille, ça va être mieux. Zombie, t'es encore ici, là ? Oh, c'est vrai. Comment ce truc se voit-il ? D'abord, je vais me débrouiller ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'enverre dans Sprite. Et maintenant, je vais mettre tout cela. Oh oui. Ensuite, je vais ajouter de la glace. Voilà. Ouais, moi aussi, je peux décorer mon verre. des servent de marmelade. Je vais décorer mon cocktail avec cette paille. Et je vais ajouter des verres. Comme ça. Alors, tout le monde est prêt ? Ouais, c'est parti pour la dégustation. Oh wow, quel cocktail ! Je vais commencer par ce cocktail-là. Oh wow, il est tellement bon. génial. Ce cocktail a l'air vraiment effrayant. Oh, c'est vraiment horrible. Oh non. Oh, mais ma langue est toute noire. Oh man. Oh wow, il est tellement grand. Oh, j'espère qu'il est très bon. C'est vraiment dégoûtant. Oui, c'est Zombie qui a gagné. Oh, il m'a gagné, moi. Oh non. Donne-moi mes lunettes, je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un ? Voyons voir. Oui. Je suis prête. J'aimerais beaucoup préparer ce baigny. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. Oui, c'est comme ça. Je vais remplir tous les trucs et maintenant, je ferme et j'attends. Moi, je vais faire des magnifiques baignées en arc-en-ciel parce que les baignées ordinières sont tellement ennuyeuses. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne fille que tu es. Tu vas très bien t'en sortir une des toits. Je suis sûr, les baignées noires sont les plus savoureux mais il manque quelque chose. Vraiment ? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Non, j'ai peur de cette mort. Enlève-moi ça. Merci, chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette sauce. Ce sera plus pratique pour découvrir les baignées. C'est ça. C'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais couper mes baignées avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est friant un peu. Mes baignées sont déjà faits. Je vais les mettre ici et bien sûr du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en moyenne spéciale. cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignées en arc-en-ciel. Oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, je n'arrive pas à ouvrir. Non, je n'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force, mais bon, je vais mettre tout comme ça. Mes baignées sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignée est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. il est bon. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce baignée est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignée arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique ça. Oui, j'aimais tous les beignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant.